Hey salut bienvenue sur mon vlog alors aujourd'hui je vous retrouve à philadelphie pour la continuité de notre séjour de notre petit road trip aux états unis sur deux semaines et demie et pour l'instant philadelphie je suis agréablement surpris c'est vraiment un très chelette coin une très belle ville pour le moment et là on est devant en fait le city hall en gros c'est un peu comme si c'était la mairie et franchement c'est magnifique regardez je vais vous montrer ça c'est immense et regardez les grattes ciel et tout donc là on va au niveau des rock steps c'est les marches connues grâce aux films bas sur rocky ou bas civil store stallone il monte les escaliers et tout donc là on y va et franchement c'est beau il ya un musée en fait juste derrière donc je sais pas si on va le faire donc là juste avant d'aller voir les escaliers on est au niveau de la statue du bas de rocchi là au moins il n'y a pas de monde d'habitude il ya une queue alors vous êtes content là on arrive au niveau des rock steps les fameuses et regardez deux de mes collègues vont essayer de monter et reproduire entre guillemets c'est la réplique du film à l'est et là il ya tous les drapeaux tous les pays je ne sais pour quelles raisons mais c'est beau regardez la belle vue là attention c'est magnifique là vient d'arriver dans le quartier de chinatown regardez i love chinatown regardez moi la taille du truc c'est un crabe je pense ouais c'est un crabe mais le truc il est énorme donc là en fait on passe au travers de chinatown pour aller en fait l'independence hall donc là on vient d'arriver au terminal market qui a un très grand marché en fait couvert et ça sent méga bon regardez tout ce qu'il y a dessus je vais vous montrer là regardez là il ya un magasin qui vend des vêtements et des décorations d'arabes regardez magnifique et ça vient du maroc c'est grave beau moi j'ai pris un chicken chicken masala et vraiment sympa donc là je viens d'arriver en fait à l'independence hall fait c'est l'endroit où fut signé la déclaration d'indépendance et aussi la constitution américaine donc vraiment un haut lieu historique majeur des états unis et je m'attendais à ce que ce soit un plus gros monument mais en fait pas du tout regardez je vais vous montrer quand on a beaucoup pour se balader dans dans philadelphie voir les quartiers comme ils sont les habitations que ce soit le camp de spinoa et le camp de miens on va me garder quand on va donc alors maintenant on va où où est-ce que nous allons? sous la baisse? ok il est beau magnifique regardez ça fait très américain les gens qui jouent au basket donc là en fait on va essayer d'aller dans un hôtel pour monter au dernier étage pour avoir une vue d'ensemble en fait sur philadelphie donc j'espère qu'on aura l'opportunité de voir cette vue là c'était recommandé en fait sur plein de sites du coup on va voir si on va réussir à ne pas se faire cramer mais si on réussit on a pu monter juste en haut on s'est passé crème personne ne nous a rien demandé tout et franchement c'est une vue concréable franchement je suis choqué regardez la vue du haut de l'hôtel c'est ouf vraiment l'hôtel c'est le nôtre pour les trucs on sait même pas si on a le droit après je pense fois qu'on a le droit regardez là j'ai personne comme dans la série bronze pour ceux qu'on a références le pont qu'on a fait tout à l'heure donc là on vient de sortir de l'hôtel c'était bien on s'est pas fait choper il n'y a rien eu tout s'est bien passé et là on se balade et franchement ça fait penser un peu à les times square avec toutes les télés et les lumières bonjour à philadelphie notre dernier jour d'ailleurs aussi là on est en train de se promener aux endroits où il ya des fresques très très connus et là on est juste à côté en fait dans ce qui ressemble pour moi je trouve aux jardins ouvriers qu'on peut avoir en france ou les jardins collectifs et c'est sympa de se rendre compte que eux aussi ici ont ce genre de procédé voilà c'est ici qu'il y a les jardins brille du clan en hiver ils ont un peu bâché tout pour que le sol reste intact et donc là on se promène donc là on vient d'arriver devant le eastern state penitentiary c'est le en gros c'est une prison qui a été précurseur en fait dans le système carcérale pour l'époque et et tout a une signification propre par exemple le bâtiment lui-même en extérieur qui soit construite cette façon là c'était fait exprès c'était pour donner l'image en fait aux prisonniers que c'est ça la civilisation et c'est ça que vous n'aurez plus en fait à l'intérieur en vrai pour une prison c'est beau c'est beau ah ouais regardez là c'est un truc de ouf regardez ça mais dites vous que les prisonniers ils étaient là dedans genre dites vous que cette prison c'est elle qui a révolutionné en fait le système carceral dans le monde entier il ya 300 prisons qui sont inspirées de ce modèle là enfin c'est quand même incroyable dites vous qu'il y a même al capone qui a été dans cette prison pendant huit mois en fait le système d'isolement des prisonniers a été créé ici tout a été fait pour que les prisonniers en fait soit isolé dites vous que les prisonniers quand ils passaient quand ils ont de part ils étaient tous cagoulés pour ne pas se voir entre eux pour pas qu'il y ait en fait de rébellion qui soit créé s'il discutait entre eux du coup c'est vraiment vraiment et en plus la prison où elle a été créée à l'époque en 1829 je crois et bah c'était la structure qui était la plus chère jamais construite satanella donc pour vous dire l'argent a été mis dedans pour vraiment que ce soit un système parfait pour le système carcéral bien que moi je n'approuve pas du tout ce genre de système qui pour moi les prisons je trouve en fait elles créent la violence parce qu'en fait tu es tout le temps dans cette violence là il n'y a pas forcément de pédagogie et pas forcément d'accompagnement c'est pas forcément le meilleur système mais maintenant en fait la prison elle sert de monument pour visiter comment était le lieu et aussi maintenant il y a des artistes en fait qui font qui en fait exposent leur art comme ici regardez je vais vous le montrer là un artiste regardez là on est devant Al Caponcel il était bien ici une vraie chambre de luxe regardez la taille de la prison comment elle est à l'heure actuelle et tous les donateurs ont choisi laquelle alors allez on va dans celle ci parce que j'ai décidé et cette prison à temps à l'heure actuelle sert aussi de plateau tv pour certaines émissions ou pour tina torner pour son clip vidéo regardez ici il ya un comparatif sur la population sur le nombre de personnes sur 5000 habitants qui sont en prison dans les états unis c'est le premier forcément mais le deuxième qui est vraiment choquant pour ma part c'est le rwanda jamais on aurait pensé que le rwanda emprisonné le plus sur une population de 5000 personnes au total c'est énorme et celui qui en a le moins c'est la république centrale d'afrique c'est un truc de ouf donc là on vient d'arriver devant le uss levy un bateau de l'armée américaine que normalement on peut visiter mais on sait pas si on peut le visiter et regardez la petite référence à rihanna battleship pas du coup on a pris notre billet pour y aller ça nous a coûté 25 dollars c'est un peu cher mais on s'est dit que c'était une fois dans notre vie depuis le début on n'a payé pratiquement rien vu qu'on pouvait à chaque fois que des musées gratuits franchement ça fait vraiment penser au film battleship pour moi vraiment c'est incroyable américain us navy giga de rôle et regardez la belle vue qu'on a est ce qu'on voit là on peut faire c'est même pas où est ce qu'on va c'est incroyable donc là tu arrives à voir mais ouais on voit les musées les couchettes et tout c'est confortable attention pour descendre c'est compliqué attention comment on veut pour descendre oh les militaires c'est ici où ils venaient les soldats pour acheter leurs produits avec ça une caisse d'époque tout c'est grave stylé le dentiste il fait peur ici mais des barres c'est un truc de ouf mais regardez ici on est dans la salle en fait s'ils avaient des problèmes dedans c'était ici ils avaient un dentiste avec eux c'est un truc de ouf en vrai les génie t'assurer je vais me faire exercer la branche les gaz et les gazides les gaz ouf ah ouais monsieur le capitaine et tout il y a un truc qui chie dans le cave moi j'ai un mec là-haut il y a un train Les trains en fait, miniatures, ça me fume de rire, c'est sur un bateau de la US Navy, il y a ça genre, c'est dans le thème de Noël bien entendu, mais c'est trop drôle. Et là c'est beau, là c'est, on sent la richesse, on sent les gens importants. On sent la richesse, on est en Argentine. Pourquoi t'as... C'est par contre ça me fume genre. Ouais, 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 hélicoptère. Navy ! Ainsi que ça c'est mon vlog ici à Philadelphie. Donc là, si vous voulez suivre encore mes aventures ici aux Etats-Unis, le prochain vlog ça sera à New York où on y reste pendant 10 jours. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager la vidéo pour le référencement. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !